Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, dénomination du lycée des métiers, avis du conseil municipal, Marc Thiaugy. Par courrier du 20 avril 2015, le conseil régional nous saisit d'une demande d'avis quant au choix de la dénomination du nouveau lycée des métiers de bergerale. Pour choisir sa dénomination, l'avis de la communauté éducative a été sollicité par le biais d'une boîte à idées mise à disposition pendant plusieurs semaines dans le lycée de l'Alba. Parmi les propositions qui sont ressorties, le nom d'Hélène Luc a recueilli de très nombreux suffrages. Plusieurs raisons justifient ce choix. Je ne vais pas retracer toute la vie de Hélène Luc, mais je voudrais quand même simplement rappeler qu'effectivement, elle est née le 22 mars 1917, à Bergerac, qu'elle a congendré la carrière de professeur très vite à la fin des années 30, puis s'est tournée vers le théâtre. Elle a eu une immense carrière théâtrale, une immense carrière d'actrice de cinéma aussi, puisque c'est plus d'une trentaine de films, quelques 60 pièces de théâtre, avec tous les auteurs. Et elle a aussi, effectivement, tourné pour la télévision. Vous vous souvenez sûrement qu'un de ses plus grands rôles, ou un de ceux qui l'a, en tous les cas, mis sur le devant de la scène tout public, c'était dans Les Rois en Audi, quand elle a interprété le rôle de Mao d'Artois. Par ailleurs, Hélène Luc, c'est aussi quelqu'un qui représente parfaitement les valeurs républicaines, puisqu'elle a été, en 2005, reconnue juste par mille nations, pour avoir sauvé, avec sa mère Jeanne, plusieurs dizaines de Juifs, à Bergerac et à Marseille. C'est aussi une personne qui a eu comme élève une vedette qu'on connaît bien, qu'on a bien connu, qui est Julienne Gréco, avec qui elle a tissé des liens d'amitié bien plus tard, puisque Julienne Gréco, en montant à Paris, s'est retrouvée sans le sou, et Hélène Luc, elle a fait quasiment sa fille. Enfin, en 2009, elle a reçu, elle reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur, puis en 2011, elle devient officier de la Légion d'honneur. Elle est décédée le 23 novembre 2014, à l'âge de 97 ans, et donc, pour toutes ces raisons, effectivement, le Conseil municipal est appelé à donner un avis favorable à cette proposition de dénomination. Je rappelle que nous avions, merci de m'appétuer, je rappelle que nous avions évoqué la personnalité de l'Hélène Luc lors de cette disparition, la raison de cette disparition. Je voudrais ajouter que ce qui justifie aussi à nos yeux le choix de ce mot pour ce lycée, c'est quand même l'attachement très fort qu'elle a toujours marqué pour Bergerac, où elle venait régulièrement, chaque année, où elle passait même à la fin de sa vie, pratiquement tous les étés. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle, c'est le spectacle qui se rend à domicile.